et salut à tous aujourd'hui surtout donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer la suite de ce qu'on avait fait juste auparavant donc sur donc la continuité de ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à faire justement le css donc avant de ça bien sûr je vous présente mon site donc le site du dev n'hésitez pas à y aller vous allez retrouver la plupart voilà des donc des anciens des anciennes vidéos sous forme d'articles justement vous allez aussi apprendre les différents langages nécessaires à la construction de votre site bien sûr et la catégorie justement créer son site de la z ou là vous avez créé pas à pas votre site donc sur ce on arrive ici donc la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on avait fait justement voilà on avait remis un peu de css pour rendre tout ça plus voilà plus joli plus attractif donc là effectivement vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire ici bas on arrive sur le forum eh ben on va refaire à peu près la même chose mais on va rester cette fois ci avec un tableau donc qu'est ce qu'on va faire donc on va changer quand même pas mal de petites choses ici donc là on va prendre voilà le sujet et on va changer beaucoup de choses donc au niveau de notre table ici voilà tout en haut ça on va l'enlever ça vraiment on n'a pas besoin du tout correctement et si on enlève pareil si on enlève tout ça ici je vais remettre un style donc un margin de 20 px de haut et de bas donc si on regarde ici hop on a déjà un changement ici sur nos titres voilà on va changer déjà ça on va l'enlever l'idée je ne le veux pas ici on va enlever exactement ça aussi hop donc si on regarde vous voyez déjà on a quand même quelque chose d'assez propre d'un seul coup donc si on regarde un peu par rapport à ce que moi j'ai déjà donc sur mon site effectivement vous voyez que si on a déjà un peu plus de choses donc là on va reproduire un peu la même chose donc on va pas mettre voir voilà on va mettre juste sujet hop donc ici ça sera le sud il fallait le ou les sujets alors je sais plus comment je la vie j'ai mis les sujets voilà le sud les sujets ici on va enlever ça ici on va peut-être mettre les réponses hop ok et ici on a donc le lien complet donc c'était le lien jean donc moi je sais plus si j'avais fait sur tout juste voilà donc j'avais fait juste pour le titre donc on va laisser aussi la même chose que pour le titre ensuite ici donc on va mettre par le nom de la personne le et voilà avec la date ici on peut en enlever on n'a pas besoin d'autant on regarde on est bien parlé on enfin bon on avait déjà aussi le donc ça hop et on va enlever le le en majuscule pour mettre un petit le en minuscule super donc on a bien tout ce qu'il faut avec la date et c'est donc pareil la virgule on va peut-être l'enlever aussi ça sert pas de chose ici on va mettre une valise div on va fermer celle là ici on va faire la même chose donc aussi on va mettre un style donc font size on va mettre un rm rm voilà plutôt hop parfait on va peut-être même réduire aussi quand même alors c'est revit ça donne quoi voilà c'est déjà un peu plus petit on va peut-être passer à 06 là ça commence à être doué c'est quand moi je trouve que c'est quand même plus correct c'est quand même mieux ici on va partir sur un fonds size de 1.2 rm donc c'est les titres voilà donc là on est déjà quand même sur des choses un peu plus intéressantes donc là on a bien le titre donc vous voyez un peu comme comme moi on a bien la personne on a bien voilà le titre ce qu'il faut donc là on va venir quand même personnaliser un peu ce tableau parce que là vous voyez effectivement pour le tableau il n'est pas si propre que ça donc au niveau du tableau comment on va faire ça donc déjà on va changer tout ce qui est ici hop si on regarde bien là vous voyez on a bien la table qui est ici eh bien on va changer déjà un petit peu tout ça donc c'est à dire s'il faut justement le voilà le backroom etc donc nous voilà ici au niveau du tr on va changer ça on va dire bah tiens ça ça sera pas comme ça ça sera différent et ainsi de suite donc au niveau à la table donc ici j'avais mis donc là c'était pas un t-body ça serait plus un t-header ici t-head et ici ce sera un t-body ok donc c'est pour vraiment bien différencier si lorsqu'on va vouloir faire du css hop ok donc là on n'a pas la même chose du tout là il faut bien que je regarde si on a bien tout ce qu'il faut donc on va regarder carrément dans bootstrap voilà bootstrap 4 introduction donc c'est là où effectivement vous pouvez les récupérer il ya tout pour les tableaux etc moi je vais regarder donc c'est pour les tableaux que j'ai besoin les tables là parfait moi je la table qu'on avait vu tout à l'heure qui était voilà celle ci donc ici c'est bien celle qu'on avait fait donc justement on peut utiliser t-body t-head table 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 strip voilà donc j'ai fait ça je vais reprendre à peu près ce qu'on avait vraiment fait ok et ouais c'est ici que je me suis trompé je génère trop de t-body je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui cloché ok hop ça c'est nickel on vient un en arrière et ici on vient en arrière donc là si je regarde si j'en viens ici moi c'est super donc ici voilà ok on a tout ce qu'il faut donc ici on va changer le thé id donc là moi ce que je vais faire c'est qu'ici je vais rajouter sujet sujet ok comme ça on va pouvoir modifier venir modifier tout ce qui à intérieur donc ici on est sur le forum mais au niveau du sujet donc moi je vais mettre comme ça forum up sujet hop avec un s est ok parfait donc là au niveau du sujet sujet on a rien enfin moi j'ai rien à modifier par contre ce qui va m'intéresser c'est de venir modifier ce qui est ici donc là le leader on s'en fout par contre moi ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ça comme ça et dire que mon th après je vais venir modifier donc bon là le th s'appelle ctr et c'est ici donc la th je sais pas si on avait une couleur donc si je mets un background je vais tester voilà donc black c'est parfait donc c'est bien là qu'on peut modifier donc ici on va modifier d'abord le tr et après on va ensuite modifier le th hop ok donc ici pour le background donc nous on va rester voilà sur des couleurs un petit peu on doit faire des couleurs changeantes hop alors à faire du bleu un bleu nuit et remettre des couleurs blanche voilà vous voyez déjà on a déjà quelque chose qui se fait donc après je sais pas si les bordures on va pouvoir les changer si je mets des bordures à 20px ça ne change pas du tout là je ne pense pas donc là c'est les bordures intérieures donc ici nous on n'a pas besoin de bordure vous voyez si on a les petites bordures donc ça on va tout enlever ça nous intéresse pas du tout donc là ici ce qui est ici donc là on va les enlever donc là c'est sûr les th donc th ici border non hop voilà en toute logique il n'y a plus voilà il n'y a plus aucune bordure qui ce qui se met bien sûr ici après en dessous il faudra faire la même chose donc si je mets ici je pense un bordure radius donc là on est toujours pas bon donc c'est pas là qu'il faut modifier ça donc la journée un petit peu ce qu'on peut faire ok je monte tout en haut sur la table et je vais tester ici bordure radius max donc c'est toujours pas là ok donc je teste vous pouvez faire la même chose que moi en fait c'est que là je viens essayer de modifier enfin oui de modifier directement le style pour voir où je peux venir modifier justement voilà là je vois qu'ici je peux venir modifier des choses donc là des choses qui sont intéressantes donc là j'ai mis 20px hop hop voilà donc là si je monte comme ça je devrais pas tout modifier celui ci pour moi c'était celui à la base alors lequel qui a modifié ok bon je suppose que c'est celui là mais je sais pas pourquoi voilà oui ici en fait il ya bien une différence donc je pense que c'est celui là hop voilà ok donc c'est bien celui là c'est bien où il ya le border non economy donc si je fais border radius donc on va repartir sur un dpx 0 0 0 on verra rafraîchir ici vous voyez qu'effectivement on a bien quelque chose bon effectivement l'autre côté ça s'est produit aussi la même chose mais ça nous ça ça nous intéresse pas donc du coup ça on s'en moque on vient ici ici on va venir changer l'intérieur de nos sujets de notre pic hop donc là il ya deux choses moi je vais venir prendre ici comme ça on va aller déjà beaucoup plus vite ok et là j'ai récupéré juste ça avec ici la différence ok donc là au niveau la couleur on va mettre on va mettre un gris un gris clair si ça va être background color hop un gris clair voilà là vous voyez on est passé sur des gris un peu plus clair et ici moi je vais dire que le reste ça va être du gris très foncé donc ça ça va être la même chose je vais déjà mettre le background hop ici je viens prendre et je vais à changer et je vais mettre ici le background ok parfait donc bon ici effectivement c'était un peu un peu trop clair un peu trop noir donc après il suffit juste de changer ou remettre plus clair moins clair donc je mette encore un petit peu plus clair ok donc on est déjà sur des couleurs un peu plus clair et moins clair donc après on pourrait je pourrais même encore modifier ça en ayant des couleurs encore un peu plus clair donc là hop on est sur des couleurs déjà un peu plus clair voilà on va dire comme ça c'est c'est plutôt correct donc ici au niveau des topics fin du voilà si on retrouve ici dans le forum au niveau du lien donc qui est là donc là on est sur le forum forum ok et donc là je vais pouvoir dire directement enfin taper directement dedans hop donc là j'avais mis enfin c'est pas fort en forme ces sujets je vais revenir ici ces sujets et nous on va taper directement ici sur le lien donc il ya qu'un seul lien hop donc je vais venir ici sujet donc on est dans le thème on travaille sur l'été body on est sur les tr td et sur le haut et là on va dire que la couleur ce sera noir avec un haut outline et un texte décoration qu'on n'en veut pas non plus on regarde ici on a bien effectivement tout ce qu'il faut vous voyez qu'effectivement on a tout qui a changé donc là donc du coup enfin ce qu'on aurait même pu faire c'est que ici qu'on a du coup qu'on a changé on on va du coup on va rajouter voilà les réponses des personnes donc c'est à dire que ici sur celui là vous voyez qu'effectivement on a un deux trois commentaires donc aussi on va venir récupérer les commentaires donc sur les commentaires c'est ici au niveau du topic au niveau du topic ici vous voyez on avait récupéré les commentaires qu'ils étaient ici donc là on va revenir de l'autre côté on va venir à tout copier comme ça et on va venir voir ce que ça donne donc au niveau ici du topic j'enlève cette condition là et je regarde donc là effectivement on a bien du coup vous voyez tous les commentaires avec les numéros des topics donc ici moi ce qui nous intéresse donc ici c'est le tc id topic tout ça j'en ai pas besoin donc là hop je viens récupérer ça j'en fais la même chose que tout à l'heure compte id topic où on peut faire voilà on peut faire comme tout à l'heure je suis plus donc si j'avais mis ça ou vidéo etc là tout ça on n'a pas besoin du tout est ici hop voilà voilà parfait l'ordre bail on n'a pas besoin et on a besoin par contre d'un groupe bail qui va venir regrouper les idées topic est effectivement ici vous voyez qu'on a bien le nombre total de topic fin de commentaires par rapport au numéro du topic donc ici on peut remettre nb commentaire nombre de commentaires et là si on regarde donc pour vérifier qu'on est bien sur le numéro 5 on a on en a bien 3 sur le numéro 3 on devrait en avoir un là et sur le numéro ici on est deux on en a deux on est bien ici on a bien deux voilà donc sur cela ce que je vais faire c'est que pour pas que la vidéo soit trop longue c'est que je vais couper donc là actuellement on a déjà quand même quelque chose d'assez pas mal donc en fait on a on arrivait sur déjà la moitié donc là on va continuer pour rajouter la réponse et peut-être encore améliorer au niveau du design par la suite mais là déjà vous avez vu comment on peut customiser justement votre tableau avec du css donc sur ce n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et moi je vous dis on se trouve pour la deuxième partie de cette vidéo allez à plus